Salut Laure, salut Tiago. Salut Geoffrey, ça va ? Ça va ? Ça va, ça va bien. Bon, comment se passe le confinement alors ? J'ai pu comprendre que tu étais au Brésil avec ta famille. Oui, c'est ça, c'est ça, on a rentré au Brésil. J'ai ma grand-mère qui est malade à ce moment, mais pas pour le virus, mais pour autre chose. On ne peut pas voir tout de suite. On laisse passer un peu de temps, mais c'est vrai qu'avant de prendre la décision de rentrer au Brésil, c'était aussi pour elle, pour rester ici proche, même si on ne peut pas se voir, mais c'est juste de rester proche si ça passe quelque chose et on est là, tu vois. En parlant de confinement, Tiago, aujourd'hui, il y a eu une annonce du gouvernement français concernant notamment le sport et le football, où ils ont annoncé que la Ligue 1, la Ligue 2 ne reprendraient pas. Est-ce que tu aurais une réaction par rapport à tout ça, comment tu le vis ? C'est particulier, non ? C'est difficile, tu dis quelque chose à ce moment, la décision vient de sortir. Mais à mon avis, la chose la plus importante, c'est la santé de tous les joueurs, parce que peut-être si le championnat reprend à un moment donné, je ne sais pas, quinze jours après, un mois après, ça va revenir les choses du virus. Et ça, c'est pour éviter d'aggraver la situation. Je crois que la décision s'était prise, c'est un peu bizarre pour nous. On ne sait pas du tout si on est champion ou pas, mais si on est champion, c'est le championnat la plus bizarre que j'ai déjà gagné. Mais on va fêter tout-mêmes, parce qu'on a mérité de gagner. Merci. Bah oui, il faudra le fêter, c'est vrai que c'est spécial, mais bon, vous méritez aussi de fêter ce titre-là. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pu voir, Tiago, du coup, que notamment sur Instagram, que tu avais des enfants qui avaient du talent, notamment au niveau du foot, il y avait des entraînements sympathiques. Elle en est où, du coup, la progression, tu vas les mettre à la PSG Académie ? Oui, ils sont déjà, ils jouent déjà au PSG. Le plus grand qui s'appelle Isago, il joue déjà à U12, à Paris Saint-Germain. Le petit qui joue à U9, c'est super déjà. Isago, le plus grand, il joue déjà le championnat. Isago, il joue des matchs amicals. Ils vont super bien, ils sont super contents. Mais pour l'instant, ils demandent quand on va revenir à rejouer, tu vois. Et là, on ne sait pas comment expliquer la situation. Mais petit à petit, ils vont comprendre que la santé à ce moment, c'est la chose la plus importante. Ils sont défenseurs comme toi ? Non, non, pas du tout. J'essaie de pousser vers l'attaquant. J'essaie de pousser vers l'attaquant comme ça, on marque des buts. Parce que je suis fatigué des défauts. Je pense qu'aussi, tu vois, dans le cas du confinement, tu dois aussi écouter un peu de musique. Et moi, j'ai remarqué que souvent, tu écoutais principalement de la musique brésilienne. Est-ce que voilà, tu aurais des artistes brésiliens à nous recommander qu'on pourrait écouter pendant le confinement ? Surtout à ce moment difficile là, j'ai écouté beaucoup un ami à moi qui s'appelle Momozinho, qui est dans l'hôpital maintenant. On ne sait pas trop d'informations, mais peut-être qu'il y a le pour le coronavirus. Je crois que le examen va sortir aujourd'hui ou demain. Et j'écoute beaucoup sa musique parce que c'est un ami à moi, très très proche. Et à ce moment difficile pour lui, j'ai essayé d'y écouter, d'y chanter pour lui et d'y envoyer leurs petites vidéos pour laisser un peu plus heureux. Je sais que vous aimez un petit peu les rappeurs américains, etc. comme Drake. Il y a eu un concert, d'ailleurs récemment à la Coréna. Est-ce que toi, tu vas un peu à des concerts en général dans l'année ? Oui, j'aime trop regarder les concerts comme ça. Une chose que je n'aime pas du tout, c'est de sortir à une discothèque, de passer la nuit, de traverser la nuit. Pour moi, ça ne marche pas trop, mais de regarder un concert que c'est, je ne sais pas, une heure et demie, deux heures. Pour moi, c'est magnifique. Tu dois regarder un peu des séries et tout Netflix. Est-ce que tu en as une que tu affectionnes particulièrement, limite qui t'inspire dans ta vie de tous les jours ? Non, d'abord, j'ai regardé la prison break, c'est ça ? Ah oui. C'est sympa. Maintenant, j'ai regardé un qui s'appelle Manifest, si je ne me trompe pas. C'est de l'avion qui fait un voyage et il revient après cinq ans. Et ça, ça commence à compter un peu la histoire de la série. C'est très sympa. Et une fois que je regarde le premier épisode, je regarde le deuxième, le troisième parce qu'il a été bien stupé dans la série, tu vois ? Et c'est une chose qu'on fait d'habitude souvent. On prend l'avion, on va jouer à Monaco, on va jouer à je ne sais pas où. Et là, ça reste un peu dans la tête, tu vois ? Et ça, c'est une série, je crois que c'est un peu sympa de regarder. Pas forcément au mois d'août, mais j'avais prévu d'aller au Brésil avant la fin de 2020. Oui, c'est vraiment un de mes rêves de flâner sur les plages de Rio, etc. Enfin, vraiment le truc un peu cliché. Et du coup, je me demandais, est-ce que tu aurais des endroits, des petits tips à donner si j'en ai l'occasion ? Alors, peut-être pas là, mais du coup, l'année prochaine maintenant. Ah oui, on doit attendre maintenant. Mais normalement, le mois le plus beau de venir au Brésil, c'est le mois pour décembre, novembre, ou janvier, parce que c'est l'été. C'est super, c'est très chaud. Les plages sont magnifiques. Moi, j'habite la Barra de Tijuca, c'est le Rio de Janeiro. Mais là, il y a Recreo des Bandeirantes, que c'est à côté. Il y a São Conrad, que c'est à côté. Ipanema, Copacabana, je crois qu'ils ont déjà écouté quelque chose comme ça. Je ne sais pas combien de kilomètres de plage. Peut-être 15, 20 kilomètres de plage. C'est super, super sympa. Si vous pouvez, il y avait l'opportunité de venir pour le Noël ou pour quelque chose comme ça, c'est magnifique. D'abord, bravo, parce que du coup, moi, personnellement, tu m'as fait vibrer. J'étais comme un fou, toute l'équipe, quand vous êtes qualifié. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui a été différent par rapport aux autres années et qui a fait que cette année, vous étiez peut-être plus fort ? Je te dis ça parce que tu es quand même le capitaine de l'équipe, donc tu as aussi une autre vision. Comment tu t'analyses un peu ça ? Nous sommes comme ça. Aujourd'hui, si on peut dire la chose plus importante, nous sommes plus unis. C'est comme maintenant dans la vie personnelle avec le virus, qu'on doit rester unis. Nous, les docteurs, tout le monde qui travaille pour la santé. Mais dans le foot, c'est aussi important de rester un groupe unis. Et cette année, je crois qu'on a trouvé cette atmosphère positive de rester comme ça et de travailler l'un pour l'autre. Parce que des années précédentes, je crois que ça a manqué un peu cette situation que je viens de dire. Et cette année, nous sommes très bien avec toutes les situations techniques, physiques, mentales. Nous sommes très prêts. Mais c'est dommage que le moment le plus important dans la session s'est coupé. Mais on doit attendre tout ce qui va se passer avec la Ligue du champion aussi. Parce qu'ils n'ont pas parlé encore. On doit attendre. Si on doit rejouer, bien sûr que nous, on va être très très forts. Typiquement, vous avez joué à trois ou à quatre défenseurs selon les matchs. Toi, dans quelle physionomie tu te sens le plus à l'aise ou tu t'es estimé le plus performant ? Ça dépend. Ça dépend parce que tu dois regarder l'équipe adversaire pour savoir comment ils vont jouer devant, comment ils jouent d'habitude. Et nous, on va se préparer pour la situation. Nous, on a des joueurs de très très haut niveau, mais très intelligents. Par exemple, avec Marquinhos qui joue au milieu à ce moment. Mais dans le même jour, on peut changer à trois derrière. Avec Marquinhos, Kimpembe, Moa, Thilo, Diallo. On a tous la qualité pour jouer. Mais à ce moment, le point positif c'est de Marquinhos qui joue devant. Et finalement, dans le même jour, on peut changer le système. Marquinhos vient derrière, on joue à trois. Et on va s'adapter à comment l'adversaire va jouer contre nous. Mais c'est vrai que je me sens plus à l'aise de jouer quand le coach dit « Thiago, tu vas jouer ». N'importe à quel système, à trois, à deux. Le plus important que Thiago soit dans le terrain. C'est quoi le joueur, je dirais, qui t'a apporté le plus de difficultés à marquer défensivement depuis que tu es arrivé au PSG ? Je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. non ? Non, il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de qualités, surtout les attaquants. Tu dois se préparer, se programmer pour jouer contre certains joueurs. Mais le joueur le plus important et qui m'a proposé beaucoup de difficultés, c'est Messi. Après Messi, c'était Cristiano et Neymar. Tu vois ? Ce sont des joueurs qui sont très difficiles d'arrêter. Si tu n'as pas la pistole dans la poche, tu ne vas pas arrêter certains joueurs. Tu dois être très attentif à tous les moments de match pour essayer de faire moins de zéros possible. parce que chaque moment, il faut changer le match, tu vois. Geoffrey, je suis désolée, mais on va devoir arrêter les questions. Mais par contre, j'ai une bonne nouvelle. On va faire un petit quiz avant de terminer ce moment d'échange avec Thiago. Face au capitaine du PSG, j'ai confiance là. Combien de buts a marqué Thiago Silva depuis son arrivée au Paris Saint-Germain ? Oh là là ! Tu n'as pas trop confondu. Je ne marque pas trop. C'est quoi le chiffre le plus proche ? Non, le plus proche de 20, je pense. 18 ou 19. Attends, je vais faire les comptes. À Fluminense, j'ai joué 3 ans, j'ai marqué 14 buts. 8 ans, c'est quand même 20 buts. 20 ? C'est Geoffrey qui connaît mieux son football. C'est 17. C'est 17. Alors, à tour de rôle, vous allez devoir donner un nom d'un Brésilien qui a gagné le ballon d'or. Ronaldo ? Oui. Ok, Pelé ? Il n'y avait pas le ballon d'or avec Pelé. À l'époque des Pelé, il n'y avait pas. Allez, Geoffrey, t'es éliminé. Ah merde ! Ok, bah non, on a le gignot du coup. J'ai voulu trop faire le mec, c'est horrible, putain ! Tu m'as tué Geoffrey ! J'ai voulu faire le mec ! J'imagine Pelé avec son ballon d'or. Il l'aurait eu, mais bon, on va dire que c'était pas la même époque. Ok, ok, ok. Bon, bah il va être temps de nous quitter. Thiago, merci beaucoup. Geoffrey, merci. J'espère que t'as passé un super moment. Merci vraiment à tous les deux. Merci Thiago. C'était un moment exceptionnel. C'est vrai que j'ai l'habitude de venir au parc, je suis abonné. Mais échanger avec toi, c'était top. Et merci aussi à Laure. Laure, tu le sais, moi je suis un passionné aussi de foot féminin. J'ai suivi un peu ta carrière et vous avoir tous les deux. Là en plus, pendant cette période de confinement, franchement, vous m'avez régalé. Donc merci encore, je m'en souviendrai longtemps. Merci à tous les deux. Merci Geoffrey. A très bientôt pour des nouvelles rencontres avec Olatome. Et forcément, on a tous une petite pensée aussi pour le personnel soignant et tous ceux qui travaillent. On pense fort à vous. Merci beaucoup. Merci, merci. C'était sympa, c'était sympa, très sympa.